Bonjour, je m'appelle Pierre Manetti, je suis le fils de Romane. Alors mon parcours, j'ai démarré la guitare vers l'âge de 8-9 ans. J'ai démarré par la guitare Django au début, donc j'apprenais la pompe, la rythmique, enfin voilà, il y a des petits thèmes comme ça pour moi. Très vite j'ai changé de style parce que j'ai écouté d'autres musiques, donc j'ai écouté pas mal George Benson, Pat Metheny, Wes Montgomery, enfin beaucoup d'autres d'ailleurs. Alors par la suite j'ai joué avec mon frère, il m'a invité sur le Selmer 607, on a joué une de ses compositions. J'ai fait un autre projet aux côtés de mon père et mon frère, où on joue des standards et on fait une composition chacun dans ce projet. Et aujourd'hui je continue dans ce style un peu plus moderne avec un batteur, un bassiste, et j'ai composé 10 morceaux pour ce projet. Voilà. Pourquoi le swing de Django ? Eh bien parce que j'ai démarré la guitare tôt et en démarrant tôt, donc Django je l'ai découvert après, je l'écoutais quand même chez moi avec mon père, mais je ne comprenais pas forcément, je ne comprenais pas encore, je n'étais pas assez mûr je pense dans ma tête pour comprendre ce qu'il faisait. Du coup j'ai écouté d'autres musiques, j'ai écouté des musiques américaines, de la musique brésilienne, des fois plus électronique aussi. Et en ayant engagé toutes ces musiques, Django je l'ai compris par la suite, ça m'a nourri du coup et ça a fait tilt. J'ai eu de l'émotion en l'écoutant et aujourd'hui pour moi c'est le plus grand, il n'y aura pas plus grand guitariste au monde. Donc aujourd'hui, voilà, pourquoi je donne des cours à la swing ? Parce que tout ce que j'ai pu apprendre, j'ai envie de pouvoir le transmettre aux élèves, donner ces deux influences, Django et la musique un peu plus actuelle, un peu plus moderne. Voilà. Sous-titrage MFP.